Bonjour, aujourd'hui un conseil de Travis Kalanick. Vous savez, celui qui a créé Uber, son second conseil serait « Sois dur ». Oui, Travis Kalanick compare explicitement l'entreprenariat à un combat. Il faut se battre jusqu'au succès sans s'attendre à ce que les gens rejoignent l'entreprise ou le financement par une opération du Saint-Esprit. Pour le fondateur d'Uber, un projet entrepreneurial est une allégorie de la vie dans la mesure où il en révèle toute la dimension darwinienne. La vie est un combat. Il n'y a pas de solution facile, dit-il à l'envie pour empêcher les ambitieux de tomber dans le fantasme. Lui qui est passé par des phases très difficiles dont il a beaucoup appris, il regrette que les entrepreneurs actuels aient moins le sens de la débrouille. Or, dans son esprit, la peur et la maladie, le sens de la débrouille est l'antidote. Il déplore donc que les jeunes qui se lancent bénéficient de conditions si favorables, notamment qu'ils aient accès à tant d'informations gratuites en ligne, et que le marché de l'investissement soit si liquide. Les entrepreneurs du XXIe siècle sont certes très intelligents et très bien formés, mais ils sont dépourvus de l'esprit de la débrouille qui allumait la première génération des entreprises du web, c'est-à-dire les entrepreneurs qui ont commencé dans les années 1990 au début des années 2000. Leur relatif candeur les expose à la rouerie des investisseurs qu'ils prennent naïvement pour leurs amis. Pour Travis Kalanick, un entrepreneur doit être hardcore dans les négociations, et ne certainement pas se laisser amadouer par un sourire ou un ton amical. Malheureusement, la conjoncture favorable actuelle donne l'impression fallacieuse qu'il est facile de se lancer et de réussir. Or, explique le patron d'Uber, c'est que l'économie évolue en ce moment dans une phase de crédit facile, notamment en raison de la politique conciliante des banques centrales qui inonde les marchés de liquidité depuis la crise de 2008. On se retrouve très vite dans un prochain podcast.